Très bien, donc nouvelle plainte à l'encontre de Thibault Guignard. J'ai envie de dire avec la complicité de l'intégralité des autorités vaudoises qui mettent des curatelles, rechets soufflés à force de mourir à cause de ces personnes, qui s'occupent de 58 personnes qui travaillent 4 jours par semaine et qui boivent des bières devant leur tostier, et qui sont complètement débiles, contre lesquelles on est victime en continu. Donc, moi j'ai perdu mon portable, je ne peux plus voir avec la poste, mais ce n'est pas à moi de voir ça. Donc, au début de cette opposition, j'ai expliqué que je demandais au Guignard de faire revenir mon courrier chez moi, espèce de trou de cul. Donc, j'y refouille une autre plainte. Vous avez une nouvelle plainte pour une tentative d'assassinat. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, M. Guignard m'a dit qu'il ne pouvait pas détourner l'intégralité de mon courrier. Donc, j'ai demandé de détourner mon courrier. Il n'y avait que la moitié qui était détournée. Ces choses-là m'ont énervé, m'ont mis en colère. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Cette personne m'a dit, mais il n'y a pas la possibilité de détourner tout votre courrier. Très bien. J'ai demandé, donc, au début, donc, ça fait un mois, donc, depuis qu'il y a eu ce bordel, donc, moi, j'explique que j'ai reçu le 19, l'opposition, le jugement du tribunal cantonal, qu'on me donne 30 jours. Donc, moi, je suis encore dans les délais. Et j'ai également expliqué au Guignard, ainsi qu'à toutes les autorités vaudoises, au moment où j'ai changé mon email et que je suis passé ou Mathias Pierret assassiné 2, que, ben, je passais à celui-là. Donc, c'est là qu'il faut contacter la personne. Je dois avoir une vingtaine ou une trentaine d'emails à m'essouffler de mon assassinat en continu face à vous et aux 15 gigas qu'on m'offre sur cet email. À chaque fois, je change. C'est été expliqué au moment où j'ai repris cet email que c'était comme ça. Donc, vous vous démerdez avec le Guignard qui est censé représenter une personne et qui ne suit pas la personne. Donc, sauf erreur, il y a cette demande en même temps que cette personne fasse la demande haïe pour la soi-disant maladie avec toutes ses explications. Et c'est dans le début de l'opposition au tribunal fédéral. Donc, vous êtes parfaitement au courant de ce qui se passe. Donc, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Donc, vous avez le début de cette opposition qui demande au Guignard de faire les démarches afin que je récupère mon courrier. Et aujourd'hui, je croise la postière, j'y demande, vous savez ce qu'on me dit ? Que j'ai soi-disant fait une demande de réexpédition chez ce connard. Je n'ai jamais rien fait. Donc, c'est cette personne qui a fait et qui va défaire ce qu'il a fait. OK ? Donc, si cette personne suivrait la personne et quand on met son nom en gros face à des assassinats ou des... Il faut qu'il se sente un petit peu concerné. C'est... Hein ? Ce gros connard. Mais je parle d'un crime nazi, ce que je lui dis. Donc, il faut être très clair. Donc, c'est pas... Bon. Ben... Donc, j'explique. Et vous m'avez renvoyé un autre délai au 5 ou au 6. Je l'ai reçu le 3. Donc, le vendredi, il y a eu le week-end. Un jour près, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est ce qu'on vous a expliqué. Donc, ça part le 21, ça arrive le 3 à cause de cette personne. Et il n'y a aucune excuse étant donné que j'ai demandé à ce que vous fassiez les démarches afin que je récupère mon courrier. Donc, en théorie, cette personne était censée contacter ma banque ou tous les gens qu'il a emmerdés ou il a demandé d'envoyer à lui. Or, que c'est pas ce qu'on lui avait demandé. On lui avait demandé de détourner le courrier à la source. Mais ce Mongol m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Et là, on se rend compte que ça a été fait. Or, cette personne va défaire ce qu'il a fait parce que M. Pierret, ça fait bientôt un mois qu'il a sa boîte aux lettres ouverte. Qu'il a reçu une lettre un jour parce qu'il a eu une merde on ne sait pas trop ce qu'il a eu. Et puis qu'il n'a plus rien parce que ce connard a fait des démarches par derrière sans informer M. Pierret. Tout au contraire, il lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce que peut m'attendre à ça ? Donc, vous voyez ? Donc, moi, je suis censé refaire ma banque. Je suis censé réarriver. Donc, voilà. Donc, cette personne va faire les démarches qu'on y a demandé et vous avez tous des plaintes et le tribunal fédéral déjà que vous ne respectez pas les droits de l'homme et l'article 6-2-C et que je dois faire ces oppositions moi-même d'où le manque de signature et que ça soit fait comme ça. Mais je n'en veux plus. Donc, ça, on vous le demande depuis le début. Donc, voilà. Donc, c'est à cause de ce guignard qui boit des bières dans ses dossiers mais je rappelle défendu par toutes ces autorités pourries. Donc, c'est normal maintenant que... Non, mais voilà. Donc, voilà. Donc, je fais une nouvelle plainte pour une tentative d'assassinat à l'encontre de cette personne parce que les démarches pour que mon courrier ne soit pas faites et je suis sûr que la demande à Aïe qui a été faite alors que ça doit être fait en exprès pour savoir tomber sur la gueule à M. Pierret n'a pas été faite. Et j'ai expliqué que ça permettra de discuter avec le psychiatre de l'Aïe de votre escroquerie. Donc, voilà. Et que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre et qu'on peut reprocher à M. Pierret de ne pas faire la demande et même lui mettre une curatelle plus violente en disant « Regardez, il a une maladie mentale, il ne fait pas sa demande à Aïe ! » Donc, voilà. Donc, vous êtes en train clairement d'assassiner M. Pierret et de l'empêcher de s'opposer. Donc, on n'a même plus des jugements. On a des connards, des fils de putes qui font des dossiers de 12 centimètres qui racontent n'importe quoi, mentent, assassinent d'une manière pervers et nazie des personnes. Donc, c'est clairement expliqué. Et lui mettent des connards qui lui envoient tout hors des légos, font rien de ce qu'ils demandent et ne représentent pas la personne, représentent les autorités. Et quand on envoie les choses un jour avant, c'est ce que vous faites. Cette personne est censée dire « Eh ben non, c'est trop tard, il lui faut un délai de temps. » Ok ? Donc, mon délai est valable depuis que cette personne m'a transmis le courrier d'une manière correcte. Et je rappelle que si rien n'est fait, c'est parce que cette personne n'a pas fait les démarches et que ça vous est expliqué clairement par e-mail déjà plusieurs fois. Donc, nouvelle plainte pour tentative d'assassinat contre du Guignard et contre toutes les autorités suisses qui utilisaient cet abruti pour m'assassiner. Il faut, je ne sais pas, je dois me retrancher les veines. Donc, voilà. Donc, vous avez une nouvelle plainte pour une nouvelle tentative d'assassinat de gros nazis en rappelant que c'est curaté les colliers à cause de la maladie mentale que je n'ai pas et que ça, vous l'avez clairement compris. Enfin, c'est clairement été démontré. Donc, voilà. Donc, vous avez une plainte pour un assassinat très clair mais vous le commettez en continu. C'est ce que j'explique. Et pour moi, vos places, ce n'est pas devant des tribunaux, c'est devant la Cour pénale internationale pour les multi-crimes nazis que vous commettez. Mais il faut vous réveiller. Les gens qui s'immolent devant vos bâtiments publics, monde de gros connards, c'est dû à vos saloperies. C'est comme M. Pierre et l'horreur qui vit depuis des années. Non, mais c'est énorme, ces gens.